Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans le JDE, le journal de l'économie. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'une entreprise basée dans l'heure, en pleine renaissance, Sinram, qui a décidé d'abandonner la fabrication de CD et de DVD pour une activité bien plus prometteuse. Sinram, souvenez-vous, il y a encore un an, c'était encore deux sites dans l'heure, Louvier et Champenard, ainsi que la production de CD et de DVD. Louvier, inauguré en 1957, était l'ancienne usine Philips. Elle avait compté jusqu'à un millier de salariés durant l'âge d'or du vinyle. En septembre 2012, avec l'effondrement du marché, le groupe canadien a fermé le site, qui comptait alors encore 90 salariés. C'est ici, à Champenard, un site ouvert depuis 1998, que l'activité s'est non seulement poursuivie, mais diversifiée. Sur 22 000 m2, l'entreprise compte aujourd'hui un effectif de 220 personnes et dispose d'un stock de plus de 7 000 références en CD et en DVD et en Blu-ray. Elle est aussi devenue la plateforme logistique spécialiste du client. Pour en savoir un peu plus sur l'actualité de Sinaram, nous sommes maintenant en compagnie du manager de ce site, M. Jean-Jacques Bertelon. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Catherine. Merci de nous recevoir. Première question. Il y a un an à peine, votre entreprise était au bord de la rupture, un site qui ferme à Louvier. Une centaine de personnes licenciées ici. Comment on se remet d'un tel traumatisme ? Eh bien, on se remet en se refocalisant sur son corps de métier. Sinaram France, c'était deux activités, le pressage et la logistique. Ici, à Champenard, nous sommes une activité de logistique et de logistique plus plus. Alors, quels sont vos principaux clients aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous avons comme principaux clients les majeurs, ce qu'on appelle les studios américains, mais également les majeurs français, comme pâté, repas. On voit beaucoup de monde qui s'agitent derrière nous. Que font-ils exactement ? En quoi consiste cette activité de logistique ? Ah, là, vous êtes en train de regarder l'entrepôt, mais il y a plus que la logistique. La logistique, chez nous, c'est plus-plus. C'est-à-dire que nous nous occupons de tout le cycle de la commande jusqu'au recouvrement pour nos clients. C'est-à-dire que nous faisons tout. Nous faisons tout ce qui est leurs opérations. Alors, est-ce que vous avez déjà une stratégie aussi pour l'avenir ? Est-ce que vous comptez vous diversifier ? Oui, il y a plusieurs axes. Un, servir nos clients. Deux, augmenter notre part de marché en France, puisque nous n'avons que 45% et nous comptons en avoir plus. Et enfin, l'e-commerce, qui est une booming du marché actuellement et qui est définitivement une grande opportunité pour nous. Qui dit e-commerce dit aussi diversification des produits. Dans quel secteur, par exemple ? Des produits qui sont compatibles avec ce que nous faisons. Nous serions difficiles de faire dans l'agroalimentaire, encore que les produits diététiques et le reste sont parfaitement compatibles. Mais la cosmétique, dans laquelle j'ai une certaine expérience, les produits électroniques, les jeux, oui, tout ceci fait partie de notre focus. Mais si vous vous développez, est-ce que ça signifie aussi forcément des embauches à la clé ? Bien sûr. Nous sommes ici à plein de capacités et toute embauche sera forcément la conséquence d'une ampliation de notre base client. Écoutez, merci beaucoup. Merci Bertrand pour toutes ces explications. À votre service, merci. Nous voici donc ici, au cœur de cette plateforme modernisée, entièrement automatisée, capable de traiter de nombreuses commandes très rapidement. Des commandes traitées notamment grâce à vous, madame. Expliquez-nous, quel est votre rôle ? Donc ici, nous sommes sur le poste de lancement. Donc là, je lance une commande. L'étiquette sort. Donc c'est l'étiquette de carton. Je mets sur le carton cette étiquette de lancement. Je lance sur cette ligne et le carton va aller dans la bonne gare. Comme chaque semaine, on fait maintenant le point sur l'actualité du monde économique dans notre région, sans oublier notre offre d'emploi de la semaine. Les brèves du journal de l'économique, c'est tout de suite et maintenant. Le 15 novembre, le Conseil économique, social et environnemental de Haute-Normandie a tenu sa première session plénière de la mandature 2013-2019. Et c'est Gérard Lissot qui a été réélu à sa présidence dès le premier tour de scrutin. Adiap, la CCU organise ses troisième rencontres de l'emploi jeudi 21 novembre de 9h à 16h dans les salons du casino. 160 emplois issus de 46 entreprises seront à pourvoir, en majorité dans l'industrie et le commerce. A Louvier, Pôle emploi recherche pour une filiale de La Poste 4 distributeurs d'imprimés publicitaires en CDI à temps partiel. Il faut être disponible du lundi au mercredi et posséder un véhicule personnel. Pour le portrait d'entreprise de la semaine, nous allons quitter Champonard pour Rollville, du côté du Havre, pour découvrir le monde de la pierre. Il s'agit, vous allez voir, d'une jeune entreprise qui se charge d'aménager la maison écologiquement avec des pierres, bacs de douche, isolation, décorations. Tout est possible pour ces spécialistes de l'ardoise et de la pierre naturelle. Emmanuel Partouche et Jérôme Begues n'en sont pas restés de marbre. Le principe est celui du sandwich, sauf qu'ici, plus il y a de couches, moins le sandwich est lourd. Sur une ardoise aminci, Bertrand colle du lin et du liège à l'aide d'une résine écologique pour renforcer la pierre. L'ardoise de quelques millimètres d'épaisseur va pouvoir se manipuler sur des très petites surfaces, de la taille, on va dire, d'une assiette. Pour pouvoir transporter, manipuler et se servir de grands panneaux, on est obligé de la restructurer, sinon elle casserait. Grâce à cet assemblage de minéral et de végétal, le poids est divisé par trois. Quand on est en matière massive, on aurait un poids de 90 kg pour environ ces surfaces-là, alors que là on est à 25 kg. On a un gain de poids énorme qui nous permet de mettre en oeuvre dans des situations où on n'aurait pas pu mettre de la pierre massive, telles que des ossoites sur bois ou même peut-être un jour des aménagements de bateaux ou des cabines d'ascenseurs où il y a des besoins de légèreté. Cette innovation, brevetée récemment, n'est pas une première pour cette entreprise. Il y a trois ans, son créateur investit dans cette machine de découpe. Son jet d'eau d'une puissance de 3800 bar peut tailler tout type de forme, quelle que soit la matière. On est essentiellement dans la pierre, mais maintenant on découpe du carbone, du verre, du fer. On s'aperçoit que dans des projets de déco, l'imbrication de toutes ces matières-là nous permettent de répondre à des besoins. On a des réponses qu'on n'avait pas avant. Et si Laurent Borin découpe le très petit, il peut aussi tailler le très grand comme ce bloc de calcaire ou ces plaques de marbre. L'occasion pour lui de restaurer le patrimoine ancien, comme la piscine Art Déco du Havre. Voilà, c'est donc de Sineram où l'on prépare déjà tous les coffrets DVD de Noël que je vais vous quitter. Vous pourrez retrouver une analyse économique sur cette société sur notre site internet grâce à notre partenaire, le journal des entreprises. N'oubliez pas non plus notre offre d'emploi hebdomadaire. Prochain rendez-vous avec le journal de l'entreprise, mardi prochain. D'ici là, excellente semaine à tous et bonne soirée sur France 3. Bonsoir, le ciel assez dégagé du lever du jour verra revenir des nuages en cours de matinée. Puis une nouvelle perturbation touchera les côtes en fin de matinée avec de petites pluies minimales en baisse. C'est seulement de moins 1 à 4 degrés pour la Haute-Normandie, moins 1 à Évreux et 0 à Rouen. Demain après-midi, les deux départements seront sous la pluie. Des pluies plus marquées et instables. Et localement, orageuses, vent avec rafale. Et au mieux, 6 petits degrés à Rouen et à Évreux et 9 degrés au Havre. Demain, faites des Edmond. Et mercredi 20 novembre, bonne soirée, bon appétit. France 3 vous a diverti le temps d'une météo en compagnie du Casino de Hulgat. Casino de Hulgat, spectacle.